Allez, les trotteurs se rapprochent des aides de la voiture. L'autostart qui accélère et qui les libère. Avec Kiara Lucopi qui s'installe d'entrée de jeu en tête. Oh, ça se passe mal pour le numéro 4 qui a des écus. Qui a des écus qui doit assurer le coup. Véritablement en début de parcours avec Renaud Pujol qui est parvenu à rétablir la situation. Une ferme à la marche avec Kiara Lucopi. Mais cette dernière est parvenue tout de même à se rééquilibrer. Avec Kiara Lucopi qui est au commandement. Avec en deuxième position Kipengo. La troisième place pour Kif Kif Cédé. Et Kiara Lucopi qui ferme la marche dans ce peloton qui est en file indienne. Avec Kiara Lucopi, Philippe Besson qui est en tête et qui contrôle. Kipengo est juste dans son dos avec Xavier Beauvais. Avec également Kif Kif Cédé qui est en troisième position. Et qui est la dernière place pour Kiara Desécu dans cette épreuve où le rythme est très très peu soutenu pour le moment. Kiara Lucopi qui va déboucher en tête pour aborder la ligne droite des tribunes. Avec dans son dos Kipengo, plan d'entraînement d'Anne Lopcheur. La troisième place pour Kif Kif Cédé avec Pascal Schneider. Et la dernière pour le numéro 4 qui a Desécu qui attend après sa petite hésitation au moment du départ. En dernière position avec Renaud Pujol qui on le rappelle avait remporté tout à l'heure la première avec Johan Dumartza. Passage devant les tribunes, ça ne bouge pas pour l'instant. Chacun visiblement est satisfait de sa position avec Kiara Lucopi qui est en tête depuis le départ. C'est la seule à avoir déjà eu l'occasion de courir. Elle participe ici à sa quatrième tentative. Elle qui effectue sa rentrée. Kipengo est dans son dos. Un parcours idéal se faisant ramener devant Kif Kif Cédé. Et la dernière place pour le numéro 4 qui a Desécu. Bientôt le début de la ligne d'en face. Avec toujours le numéro 1, Kiara Lucopi en tête. Dans son dos, Kipengo devant Kif Kif Cédé. Et en dernière position, Kéa Desécu. Début de la ligne opposée. Environ encore 1200 mètres à effectuer. Avec Kiara Lucopi qui a la main mise pour l'instant sur cette épreuve. Philippe Besson qui fait un peu ce qu'il veut. Personne ne vient l'embêter. On voit néanmoins Renaud Pujol qui peu à peu maintenant se décale. Aux commandes de Kéa Desécu qui placent une petite accélération en face. Pour venir rejoindre en tête de course Kiara Lucopi. Qui ne peut pas vraiment réagir semble-t-il. Avec Kéa Desécu qui va prendre la tête. Avec Kiara Lucopi néanmoins qui contre quelque peu. Avec en troisième position la présence de Kif Kif Cédé. Qui se retrouve maintenant en dernière position. Légèrement décollé. Le bout de la ligne d'en face. Trois concurrents détachés. Avec Kéa Desécu. Kiara Lucopi qui est à la corde. Et Kipengo qui a longtemps patienté. Avec Xavier Beauvais dans le sillage de Kiara Lucopi. Qui s'annonce maintenant menaçant. C'est compliqué pour Kif Kif Cédé. Moins de 500 mètres à parcourir. Avec Kéa Desécu qui a toujours les meilleurs. Avec Kiapengo qui vient facilement à sa hauteur. Kiara Lucopi est troisième à très nette distance. De Kif Kif Cédé. Entrée de la dernière ligne droite. Avec Renaud Pujol et Xavier Beauvais. Qui s'apprêtent à lutter pour la victoire. Maintenant avec Xavier Beauvais et Kipengo. Qui tentent de prendre l'avantage face à Kiara Desécu qui est à la corde. Et Kiara Lucopi qui se relance maintenant à l'extérieur. L'ami ligne droite. Avec Kiapengo qui a pris la mesure semble-t-il de ses adversaires. Avec Kiara Desécu qui est en deuxième position. Devant encore Kiara Lucopi qui se défend bien. A 150 mètres du but. Avec Kiapengo numéro 3. Qui va débuter victorieusement. Après avoir pu bénéficier d'un parcours sur mesure. C'est le 4 Kiapengo qui termine deuxième. La troisième place pour l'As Kiara Lucopi. Et dans le lointain la quatrième place pour le numéro 2. Kif Kif Cédé. 3-4 à C2 pour l'arrivée chiffrée de cette cinquième et dernière compétition. Avec Kiapengo. L'entraînement de Han Lopscher. Qui s'illustre ici au dépens de Kiara Desécu. La troisième place pour Kiara Lucopi qui bien que semblant débordé au bout de la ligne d'en face s'est bien relancé en dehors. Et la quatrième et dernière place pour le numéro 2. Il s'agit de Kif Kif Cédé qui a été décramponné sur l'accélération au milieu de la ligne opposée. Au moment où Renaud Pujol a décidé d'avancer avec Kiara Desécu pour venir rejoindre en tête Kiara Lucopi. Pendant ce temps Xavier Beauvais n'a pas fait d'efforts superflus aux commandes de Ki Pengo. Et ensuite a très nettement dominé la situation. Quoique l'écart ne soit pas forcément très significatif. On sent bien que Ki Pengo l'a fait avec de la marge. On les retrouve d'ailleurs ici quasiment à 1'0 droite avec Ki Pengo. qui peu à peu prend la mesure de Kiara Desécu et puis Kiara Lucopi qui va bien se défendre tout en étant un peu au bord de la rupture. On le sent avec Philippe Besson qui doit tout de même quelque peu assurer la victoire sans aucun problème pour le fils de Kachengo et père de Lumaré. Ki Pengo qui remporte cette épreuve au dépens de Kiara Desécu. La troisième place revenant donc à Kiara Lucopi et beaucoup plus loin Kif Kif Cédé. qui termine au quatrième rang. La victoire de ce fils de Kachengo qui on le rappelle s'était qualifié à gros bois sur le pied de 1'27. Cela remonte au début du mois de juillet dernier. Il y a un parcours sage, un parcours école dans le...